Salut, salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Chers amis, chères peuples africaines, avec les événements qui se déroulent au Niger et d'autres pays africains aujourd'hui, on comprend que la France panique. Elle panique tellement qu'elle commette des erreurs et elle part d'une erreur à une autre. La France qui est un pays qui ne respecte pas les traités, qui ne respecte pas les accords, pour un petit exemple, il y a la rébellion créée de toutes pièces par les occidentaux en Syrie pour chasser Assad au pouvoir pour une histoire de pipeline. C'est toujours le cas du Niger et beaucoup d'autres pays. Et cette France-là a fermé l'ambassade de la Syrie à Paris, contrôlé cette ambassade, infiodé. L'ambassadeur commençait à critiquer son gouvernement. Aujourd'hui, entre la France et la Syrie, il n'y a pas de lien diplomatique. Erreur monumentale. Et cette France qui décide de qui peut être présent dans d'autres pays. A l'époque coloniale, c'était possible. Olympique français avait pignon sur eux. Mais aujourd'hui, il y a des chèques d'État qui se sont en longueur de journée, se sont transformés peu à peu aux leaders. Ils sont en train de faire du travail formidable. Et ils demandent qu'on les respecte. Cette même France, dans son banditisme habituel, fait signer aux pays africains onze accords coloniaux qui dépouillent 14 pays d'Afrique de l'assurance-vie, qui dépouillent au profit des Français, qui se polluent. C'est du braquage. Et quand on dénonce cette France, on prétend que c'est parce qu'on déteste les Français. Donc, ça croit qu'encourager le banditisme étatique que pratique la France officielle, c'est « the way forward ». Et décourager cela veut dire qu'on déteste la France, on n'aime pas les Français. Il y a ce distinguo qu'il faut faire entre la France officielle et le peuple français qui a été mal éduqué à ce qui concerne l'histoire. On les a trop trompés dans l'histoire. On les a racontés les mensonges dans l'histoire. Ils sont en train de se retourner contre eux. Et aujourd'hui, les amis, je suis les réseaux sociaux en France, beaucoup de jeunes Français commencent à se rééduquer et comprennent ce qui se passe actuellement. Et dont le récit fait par des médias mensonges ne passe plus. Ça ne passe plus. Jojo Mélanie a d'abord demandé à la France de libérer les pays africains. C'était ce coquerie qu'on appelle CFA et tout. Elle a raconté un tas de choses qui sont vraies, mes amis. et la France devrait écouter pour comprendre qu'il est temps d'arrêter avec ce oubladisme et ce banglitisme-là. La France qui ne respecte pas les accords vient dire que le Niger, les nouvelles autorités, n'ont pas le droit de renvoyer l'ambassadeur, de les pousser à rappeler l'ambassadeur. Cette même France qui crée les lois universelles, cette même France qui encourage les prévaricateurs, qui encourage la corruption, qui encourage les dictateurs et qui les oblige d'aller mettre l'argent dans leur banque, d'investir dans leur pays. Et à un moment, quand ils sont en disgrâce avec ces gens, ils commencent à parler ou elles commencent à parler des biens mal acquis. Elles récupèrent ces biens-là et les liquidaient en France. Voilà cette France-là qui veut donner des leçons aux autres pays, qui veut donner des leçons aux autres personnes. Ça ne passera plus. On a trop souffert et on ne peut plus continuer dans cette souffrance-là. Comprenez ça. And the battle is going on. There is no turning back. Les amis, je vous souviens de regarder cette petite vidéo de cette panafricaniste qui a traité la France de tous les noms de l'oiseau. Il a traité la France, des amis. Oui, c'est une France qui encourage le banquettisme. c'est une France qui se comporte comme des voyous. Oui, que la France se comporte comme un pays voyou. Les amis, regardez cela. Oui, on a déjà observé que hier nuit, les populations de Niamey se sont mobilisées massivement pour encercler la résidence de l'ambassadeur de France. C'est également des forces de police et des forces militaires qui ont également pris position. Il est clair que le refus de la France d'entendre la voix de la raison, d'entendre la voix de la sagesse va accélérer son crédit dans la zone, va la discréditer de façon accélérée. Il est clair que ce n'est pas Paris qui a le monopole de la Convention de Vienne. La Convention de Vienne donne libre cours à un État dans le cadre de la coopération de dénoncer un accord qui soit un accord d'accord de siège pour un ambassadeur ou que ce soit un accord économique militaire et de tout genre. De toutes les façons, la France est connue pour avoir battu tous les palmarès du non-respect des lois internationales. C'est en se comportant en État voyou qu'elle espère encore une fois de plus contredire les autorités légitimes du Niger. Il est clair que les autorités du Niger ne demandent pas à la France d'être d'accord avec elle mais faire comprendre à la France qu'elle est le seul propriétaire et le seul garant de la vie des Nigériens et que nul autre personne, encore plus un ambassadeur, ne doit à la place des Nigériens décider de l'orientation que ce pays devrait prendre. voilà, vous avez compris et c'est bref mais sa présentation est correcte. La France qui ne respecte rien et qui va imposer ça aux autres pays, la France avec ses alliés qui se comportent comme des voyous veulent se comporter quand ça concerne d'autres pays parce que leur intérêt vitaux dans d'autres chez nous, il parle des intérêts vitaux chez nous dans le vol est devenu quelque chose de correct à l'aise et nous devons accepté cela les amis. This is total nonsense and that's what we don't like without France. Yes, that's what we are condemning every day without France. Respect us. You want it or not, we are going to free ourselves from you, from your enslavement, from your chains. We're going to break the chains and we're going to free ourselves. Either you walk with us so that it should be a peaceful process or it will be very, very disastrous for you. Thank you for watching this video. God bless you and bye-bye for now.